bonjour et bienvenue pour l'énergie de ce mardi 14 novembre j'espère que tout me va bien je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude merci de votre futilité à toutes et à tous merci pour tous vos messages de retour merci pour les nouvelles personnes qui se sont abonnés à ma chaîne donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne la guidance de françoise allez tout de suite on va découvrir un premier message avec les portes de l'intuition voir déjà quelle énergie pour aujourd'hui on va aller voir l'énergie qui domine pour ce mardi alors je vais prendre celle ci parce que elle est tombée la première alors qu'est ce que nous avons ici on est en train de on vous dit que tout est en train de prendre sa juste place alors vous allez prouver un profond sentiment de paix intérieure voyez il ya des choses qui prennent racine alors bien sûr quand ça prend racine ça prend du temps mais on voit que vous allez être votre votre juste place les choses seraient très libres pour vous voyez cet arbre qui prend racine bien ça y a demandé du temps peut-être de la force de la persévérance mais vous allez prouver un profond sentiment de paix intérieure c'est un peu l'orage qui passe les nuages pour voyez pour le soleil et derrière il arrive allez petit message pour vos amis on va leur chercher un deuxième du coup voir un peu ce que l'on a et ben voilà disponibilité donc pour moi il ya un changement il ya un virage qui s'avance peut-être un nouveau un nouveau virage mais en tout cas on est quelque chose alors c'est un nouveau voyage c'est un changement qui arrive dans votre vie un changement à peu près vous verrez bien sûr dans le contexte le contexte dans lequel ça nous parlera mais on va quand même vous allez vous sentir bien à votre place j'ai envie de vous dire alors il ya une transformation ici oui qui est un grand changement alors le changement il est vous verrez dans différents domaines mais vous allez vous sentir vraiment en sécurité c'est un peu ici la la carte des transformations la carte qui nous parle d'une fin d'une transition peut-être d'un renouveau d'ailleurs d'un renouveau mais vous allez plutôt être bien alors voilà alors si c'est un renouveau ici parce qu'on voit qu'il ya un grand changement du renouveau de transformation il ya comme ici qu'on avait une remise à niveau sur un nouveau départ et avant de faire ça eh bien il a fallu faire le ménage un peu dans sa vie ou renoncer à certaines choses vous détachez aussi pour vous offrir une nouvelle vie c'est une renaissance également alors ça peut être le fait de renouveler son amour ça peut être si par exemple si c'était difficile on peut être en train de renouveler son amour ça peut être aussi une nouvelle histoire ou un changement carrière ou une reconversion ou c'est aussi au niveau financier ça peut être aussi des récoltes mais c'est un changement un petit peu dans différents domaines mais qui vous apporte quand même de la chance donc pour moi c'est un nouveau changement mais plutôt bénéfique alors qu'est ce qu'on va dire à propos de ce changement ben voyez on a fait des efforts mais la récolte est au bout du chemin on a l'automne voyez on a dû voyez quelque chose qui est tombé alors ça peut être une perte financière parce que cet automne c'est aussi le dépouillement des feuilles c'est à dire que ben voilà on se détache de tout ce qui ne va plus ici donc pour moi il y a un détachement cette carte elle est quand même rassurante parce que c'est une carte qui va stabiliser parce que vous allez être en capacité de réaliser de concrétiser parce qu'elle vous a permis aussi de faire le point ici avant de s'aventurer de vous aventurer vers d'autres horizons donc c'est une période d'aboutissement de force également mais de réalisation donc voyez vous allez récolter des fruits alors soit d'un nouvel engagement ou les fruits en tout cas par rapport à vos choix pour arriver à une nouvelle étape donc il y a une nouvelle étape pour vous alors on nous parle du masculin donc ça peut être aussi une belle transformation je vous avais dit tout à l'heure ça peut être aussi quelque chose où on remet un peu de nouveauté dans sa vie sentimentale il peut être question aussi voyez de récolter un petit peu de retour à l'amour par exemple ou simplement de renouveler un petit peu votre amour si vous alliez rencontrer une période difficile sinon l'homme c'est quelqu'un qui met les choses en action, qui bouge c'est quelqu'un qui peut indiquer aussi le début d'une relation évidemment mais ça peut être vous le consultant mais si vous êtes une consultante ça veut dire aussi que ça fait preuve de sens et de rigueur et de méthode c'est aussi un tonus beaucoup plus de vitalité c'est une forme retrouvée également cette carte et puis c'est l'équilibre alors donc peut-être qu'aussi au niveau professionnel c'était quelqu'un qui aurait pu vous aider à résoudre soit vos affaires ou quelqu'un qui aurait pu vous aider aussi à en trouver alors ici on a une rencontre donc on a bien la rencontre peut-être une nouvelle rencontre mais c'est toutes les personnes qu'on peut rencontrer aussi par rapport à tous ces changements vous voyez quand on change de travail et bien on rencontre aussi la sorte d'autres personnes mais ici c'est un peu la rencontre avec le yin et le yang j'ai envie de vous dire vous allez être vraiment en harmonie avec vous-même déjà pour d'autres on verra qu'il est peut-être question d'une nouvelle rencontre ou de rencontrer par rapport à ce changement d'autres personnes dans votre vie donc c'est peut-être aussi une nouvelle découverte pour vous d'une rencontre voilà ça peut nous parler de cela aussi ou peut-être des gens qui se sont mis, qui se sont placés sur votre chemin peut-être par hasard en tout cas mais peut-être que c'est des gens aussi qui vont vous aider à participer aussi vous pourriez aussi tisser des liens avec d'autres personnes par rapport à ce changement alors qu'est-ce que j'ai ici ? bien écoutez on a la transformation nous avons deux cartes identiques aujourd'hui encore nous avons cette carte de transformation qui représente l'arcane sans nom et nous avons ici la carte de l'hiver qui nous parle de la fin d'une étape pour une autre vous voyez alors la fin d'une étape pour une autre et bien voilà c'est simplement qu'ici vous allez entreprendre quelque chose d'autre alors c'est une carte de signe d'espoir également puisque vous allez être vraiment dans la réalisation de ce que vous souhaitez alors les exemples ça peut être plein ça peut être un renouveau dans votre vie une nouvelle rencontre rencontrer aussi des gens dans votre vie qui vont vous aider aussi à résoudre vos problèmes pour pouvoir je sais pas retrouver la paix voilà ça peut être différents domaines vous verrez comment ça vous parle les amis et puis on voit bien que ici vous allez récolter un peu ici les fruits de votre labeur ici ou les fruits de vos efforts ou de vos projets et puis on a bien ici quelque chose que vous entreprenez on entreprend quelque chose d'autre donc ici il y a la réalisation il y a quelque chose qui se termine puisqu'on voit qu'il y a la vie qui s'achève ici sur un certain plan pour vous permettre une ouverture et pour vous apporter soit un transit, une transition ou un changement donc ça parle aussi de la période de l'hiver c'est une carte de saison alors comme on a deux cartes de saison on a l'automne et on a l'hiver alors est-ce qu'on n'est pas en transition là actuellement ? en transition en changement alors il peut être question de travail mais c'est aussi tout un investissement que vous avez mis parce que l'affaire du travail c'est aussi s'investir personnellement mais pour d'autres on verra que c'est quand même ça peut nous parler de travail ici voyez quelques généralisations vous mettiez tout en oeuvre en tout cas pour concrétiser votre activité mais on voit aussi c'est aussi l'action, l'organisation, la communication c'est aussi pouvoir avoir un bon départ dans votre réalisation alors ça peut être travail ça peut être travail alors ça c'est beaucoup je vais faire plutôt comme ça c'est mieux alors qu'est-ce qu'on a donc pour vous les amis ? pour ce mardi vous voyez elle a voulu tomber tout à l'heure celle-ci je ne sais pas si vous l'avez vue mais elle s'est presque retournée mais elle est retournée dans le paquet mais en fait voilà ça veut simplement vous dire que vous avez tous les éléments ici pour retrouver cet épanouissement alors c'est peut-être des choix c'est peut-être en tout cas il y a un changement qui vous ramène l'épanouissement vous avez tous les éléments nécessaires ici pour être bien c'est l'indice d'épanouissement intérieur vous voyez ce sont les trois éléments ici qui sont l'expression même de la sagesse, de l'harmonie aussi bien dans le mental, le spirituel tout est en équilibre ici alors c'est peut-être une rencontre aussi qui va faire que vous allez vous rééquilibrer ou peut-être une rencontre au niveau du travail aussi c'est possible ça peut être aussi des rencontres aussi au niveau du travail que vous allez faire qui vont vous permettre aussi une évolution vous voyez on parle de fidélité et bien on a encore cette carte de mort ici donc il y a bien une transformation les amis vous voyez on a quand même quatre cartes qui sont à peu près identiques entre la fin de vie, une transition, un changement ici cette carte c'est pareil c'est la carte de la mort une transition, du renouveau, une belle transformation ici c'est un peu la renaissance est-ce que vous allez renouveler quelque chose qui a été difficile vous allez parvenir à justement à surmonter un peu tout ça pour retrouver votre stabilité donc il y a bien effectivement un changement et puis nous avons écouté cette carte qui est de la même valeur puisque cette mort nous annonce aussi bien sûr un changement une transformation par rapport à des épreuves que vous avez surmontées donc pour moi c'est une nouvelle étape sur le chemin de votre vie c'est la fin des difficultés la fin des épreuves que ça soit physique, affectif c'est un passage aussi où vous en avez tiré des leçons mais en tout cas c'est la fin c'est la fin d'une situation alors pour d'autres on verra que évidemment ça peut être autre chose aussi peut-être vous êtes passé par un moment de deuil où il a fallu faire un travail sur soi évidemment pour retrouver l'harmonie et que ça vous a demandé beaucoup d'efforts bien sûr là où vous êtes en train de guérir un petit peu tout ça où vous prenez votre juste place donc il y a vraiment là un changement un changement qui vous amène vraiment vers un épanouissement prenez vraiment ce qui vous parle moi je vous donne des exemples parce que ça peut être plusieurs choses plusieurs domaines c'est un général alors allez on va continuer parce que voilà tu vas devoir faire un choix crucial la réalisation d'un projet se fait attendre alors ça peut être une proposition professionnelle à l'approche vous verrez comment ça vous parle les amis allez on va passer dans le domaine sentimental le temps de faire un peu de ménage de rangement plutôt parce que le ménage alors ça ça va là ça ça va ici j'essaie de faire un petit peu de que ça soit un petit peu ordonné sur ma table j'aime bien aussi alors on va aller chercher le tarot des cœurs je ne sais pas ce que j'en fais voilà allez on va aller chercher le tarot des cœurs aujourd'hui je dirais peut-être qu'il faut couvrir un petit peu avec un autre oracle alors je vais faire déjà une première ligne alors pour ce que m'a vu 14 on nous parle de lien d'attachement de besoins affectifs de connexion ici bon écoutez il y a une relation à distance ici on est au niveau géographique en tout cas c'est une relation à distance où il y a une forte connexion quand même mais il y a vraiment besoin d'aller plus loin alors c'est quelqu'un qui est libre c'est quelqu'un qui est libre ouais ouais c'est quelqu'un qui est libre alors vous êtes peut-être libre aussi mais lui aussi en tout cas il y a quelqu'un qui est libre voilà c'est quelqu'un alors pour moi c'est une relation de personnes à distance mais qui sont libres qui sont libres et qui cherchent aussi une relation saine et durable alors je pense que vous avez trouvé la bonne personne peut-être que c'est ça que vous cherchiez que ça t'est difficile et évidemment de trouver quelqu'un qui avait cette même envie et surtout la personne aussi parce qu'il faut d'abord il faut se plaire aussi il faut être bien sûr en lien ici comme on voit et en connexion et là vous avez trouvé sûrement la bonne personne alors on va aller je vais juste chercher des petits messages en plus alors c'est comme d'habitude moi je cherche toujours mes oracles mais ils ne sont jamais très loin en fait voilà je suis revenue machinalement j'avais mis dans mon tiroir je pouvais toujours chercher sur mes étagères jamais je ne l'aurais trouvé alors on va voir où ça va vous mener tout ça alors les amis regardez alors les amis ça peut nous parler aussi que vous allez peut-être faire connaissance avec les amis de chacun voyez c'est connaissance ici alors peut-être que vous allez faire connaissance vous allez vous rencontrer bon c'est une connaissance on vous dit bien c'est une relation à distance et peut-être que là vous allez vous présenter mutuellement à vos amis c'est vraiment ce que j'ai voilà pour partager un petit peu votre joie votre bonheur voilà on est en tête peut-être d'avoir envie de partager des choses avec ses amis allez on va aller chercher d'autres messages bon il y a encore des petits doutes de petits doutes mais voilà le doute moi j'irais que c'est un peu normal parce que si c'est le début d'une rencontre voilà peut-être que là vous avez un petit peu peur parce que bon si c'est une relation à distance et que vous décidez de vous voir à un moment donné donc il y a un petit peu d'angoisse un petit peu de douce c'est l'appréhension tout simplement voilà alors c'était peut-être quelque chose qui n'était pas prévu mais voilà en même temps la tour nous parle aussi que ici cette stabilité c'est quand même que vous êtes avec la bonne personne et que peut-être que vous allez décider à un moment donné de reconstruire de partir de reconstruire une histoire ou un couple ou un engagement alors peut-être que cette personne vous l'avez rencontrée par le biais de vos amis également c'est une chance c'est une belle opportunité c'est tout ah oui il y a une métamorphose ici métamorphose pour allez est-ce que j'ai d'autres ici ah bien moi cet homme-là j'ai l'impression que même si vous avez des doutes lui il met de l'action c'est-à-dire que lui il a vraiment envie d'aller beaucoup plus loin dans cette relation il a envie de vous découvrir il a envie de transformer un peu les choses il a envie de construire voilà c'est un homme qui est quand même dans l'action alors cet homme aussi c'est quelqu'un qui est toujours en action si c'est quelqu'un qui a de l'énergie c'est quelqu'un qui a de stabilité c'est quelqu'un voilà qui a envie de construire alors qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous voilà il y a peut-être des enfants dans cette relation mais en tout cas on voit qu'aussi avec cette personne que vous venez de rencontrer c'est une bonne personne mais aussi on voit qu'il y a un peu légèreté dans cette relation alors ça c'est bien moi je le dis vous voyez le magicien c'est qu'on a envie de donner toutes les chances pour pouvoir concrétiser quelque chose alors bien sûr que le travail c'est aussi un investissement alors peut-être que vous ou l'autre travaillez beaucoup énormément parce qu'on voit que vous êtes en train de vous investir peut-être dans un travail mais ça peut nous parler aussi que vous avez besoin de vous investir dans cette relation parce que vous avez vraiment envie d'aller beaucoup plus loin on a ce jugement donc au moins c'est qu'on a envie on a la bonne personne et qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin voilà donc c'est un choix mais c'est pas choix alors je vais en mettre une carte sur le choix alors allez sur le choix m'éveille sur le choix et après on va voir sur le choix allez un petit message sur le choix qu'est-ce qu'on va avoir et bien écoutez c'est pas mal parce qu'ici j'ai deux personnes quand même qui sont en osmose alors ici la réconciliation c'est pas une réconciliation que j'ai c'est deux personnes ici qui sont vraiment sont vraiment en osmose qui ont envie de la même chose qui vont dans la même direction en fait il choisit soyez la flèche du milieu donc pour moi si vous êtes avec la bonne personne vous n'allez pas choisir à droite ou à gauche vous choisissez la personne qui arrive sans déchouer et bien écoutez on va sortir sans l'isolement ici voilà donc l'isolement peut-être que vous sortiez d'un célibat en tout cas parce qu'on voit bien que c'est une relation où vous êtes plutôt en liberté donc pour moi c'est une relation où vous êtes tous les deux peut-être célibataires donc ici vous allez sortir de votre célibat de votre isolement vous allez rencontrer ou vous allez rencontrer en tout cas la bonne personne voilà où ça va matcher matcher même s'il y a encore quelques doutes ici on voit que vous avez vraiment envie de vous investir dans cette relation voilà des amis petit message de la fin alors j'ai plein de cartes qui se sont retournées alors pour m'en remettre ça à l'endroit allez petit message de la fin pour le sentimental et nous aurons le bouton de rose mon coeur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour et bien c'était vraiment vraiment l'énergie du sentimental d'aujourd'hui voilà je vous embrasse toutes et tous très très fort je vous souhaite un excellent mardi je vous retrouve demain pour bien sûr un nouveau tirage des énergies en attendant prenez soin de vous à très vite et puis je vous souhaite un petit peu